bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube formateur anthony aujourd'hui vous allez regarder une vidéo dans la playlist de wordpress pour la partie pratique du bloc 2 aujourd'hui ce que je vous propose c'est de refaire un point sur la gestion du menu principal sur wordpress je vous explique un petit peu le cas de ce site wordpress ce qui va nous servir d'exemple j'ai des articles publiés alors j'en ai qu'un seul mais on va imaginer que j'en ai plusieurs chez un site spécialisé en fait qui parle des différents sorties au cinéma donc les films qui sortent en salle j'ai créé du coup un premier article pour gérer l'ensemble des articles j'ai créé des catégories je vais avoir tous les films sortis en 2017 avec un tri entre films d'action et films aventures je vais avoir une série de films sortis en 2018 pareil qui sont classés entre actions et aventures si vous voulez avoir plus d'informations sur la gestion des catégories vous avez une vidéo qui est disponible dans la playlist donc d'un côté j'ai des articles j'ai des catégories et j'ai aussi des pages quand je regarde bien j'ai la page d'exemple qui est fournie par wordpress quand j'ai publié mon site qui est entre guillemets la page d'accueil je vais avoir une page pour poster l'ensemble des films et je vais avoir une page de contact comment rentrer en contact avec moi sauf que maintenant quand je passe sur le mode invité sur le mode utilisateur sur le mode visiteur du site voilà j'ai mon site avec le thème que j'ai prédéfini si vous avez des questions concernant la gestion des thèmes vous avez une vidéo qui est disponible dans la playlist et du coup j'ai ici ma barre de menu avec 2018 2017 par exemple ici 2017 il n'y a rien 2018 dans action là il y a un article qui est rédigé je peux l'ouvrir là avec un article qui est pas forcément voilà c'était juste histoire de faire du contenu d'insérer une image par contre la mise en forme de ce thème est plutôt pas mal le problème c'est que ici en haut dans mon menu je veux pas voir ces informations j'aimerais avoir une page avec accueil une autre page avec les films et avoir des sous catégories 2018 2017 et avoir une autre page contact alors comment on va faire on va repasser déjà en mode administrateur on va partir dans la partie apparence menu ici j'ai la structure de mon menu je vais rajouter du coup et réorganiser les éléments en fonction de mes besoins tout d'abord au niveau de mes pages je veux rajouter page d'exemple qui correspond à la page d'accueil et je veux que cet élément soit présent au tout début quand je clique sur la petite flèche je vais avoir la possibilité de renommer voilà le premier élément le premier élément présent dans mon menu ce sera la page d'accueil ensuite je veux insérer la page qui concerne les films ma page apparaît en dernier je vais réorganiser mon menu pour que ce soit la deuxième page et avec cette deuxième page je vais du coup réorganiser mes catégories je veux que mes catégories soient juste en dessous la catégorie principale film d'accord je vais ensuite rajouter la page contact ajouter et cette page effectivement je veux qu'elle figure en dernier je vais enregistrer le menu et je vais tout de suite générer un aperçu voilà on retrouve notre site en mode visiteur on a la barre de menu tout en haut et on a bien ici le premier élément du menu qui concerne l'accueil ici dans film si je clique je vais du coup rien à voir parce que je n'ai rien publié sur cette page pour le moment et par contre on voit bien mes catégories donc si je passe sur 2018 actions je vais bien tomber sur la page avec l'ensemble des films sortis en 2018 et qui seraient des films d'action et là quand je vais cliquer sur ma page contact je vais bien tomber sur ma page du coup pour contacter la personne qui s'occupe ici du site voilà donc on a bien personnalisé le menu en fonction de nos désirs pour ce faire je vous rappelle j'étais dans le mode administration apparence menu j'ai inséré les éléments que je voulais voir dans mon menu et je les ai réorganisé en déplaçant les éléments par ordre d'affichage sachant que ce qu'on trouve en haut correspond à ce qu'il y aura le plus à gauche sur le menu et après j'ai pu créer du coup une hiérarchisation des éléments par rapport à mon menu cette vidéo est à présent terminée encore une fois vous avez toute une série de vidéos disponibles dans la playlist n'hésitez pas à les regarder à les re regarder c'est en s'entraînant et en pratiquant qu'on va pouvoir acquérir les bons réflexes et les bonnes méthodes pour pouvoir produire du contenu avec efficacité sur wordpress je vous dis à très bientôt